Nous allons en direct. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Très heureux de vous recevoir pour cette émission, sachant que ce soir, ce mercredi 17 juillet 2024, il est 19h et je reçois Martine Donnette et Claude Diot. Bonsoir à vous deux. Merci, bonsoir Nicolas. Merci d'être présent ce soir. Alors j'en profite au passage pour saluer Maura Delatab puisque c'est grâce à lui si nous nous sommes rencontrés, si je puis dire, puisque vous teniez absolument à nous parler de cet ouvrage, 418 milliards, la fraude de la grande distribution avec la complicité des élus et de l'administration, donc aux éditions Thalma. Et j'en profite pour saluer Patrick Pazin également que j'ai eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas longtemps. Alors ce soir, on va parler d'un domaine qui est connu de tous, c'est la grande distribution, les supermarchés, etc. Mais au-delà de la consommation, de l'alimentaire, il y a aussi les constructions qui vont derrière et finalement cette gigantesque fraude, 418 milliards, c'est à peine imaginable puisque c'est à peu près un huitième de notre dette publique. Et donc avant d'aller plus dans le détail ce soir avec vous deux, j'en profite déjà pour saluer tous les auditeurs qui nous ont rejoints, pour remercier les modérateurs d'être présents. Et puis deux rituels dans cette émission existent. Le premier rituel, ce sont les ouvrages présentés derrière moi. Donc en complément de celui-ci, se trouve l'enquête sur Michel-Édouard Leclerc, notamment de Magali Picard, Jérôme Coulombelle, Carrefour, la grande arnaque. Alors Jérôme Coulombelle est ancien directeur juridique du département contentieux de Carrefour France. Ensuite, un ouvrage que je n'avais jamais sorti jusqu'à présent, mais le ministère des Bracassés, je trouve qu'il résume assez bien. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, la franc-maçonnerie et la politique, les liaisons changeuses de Serge Abad-Gaillardo. Voilà. Et à ma droite, Charles Pratz, cartel des fraudes, on y est. Et enfin, Édouard Snowden pour le côté lanceur d'alerte. Alors ce soir avec vous Martine et Claude, eh bien nous allons parler de votre association en toute franchise et ça tombe bien puisque dans cette émission, on a une habitude, c'est d'être franc, d'être transparent sur, j'allais dire, sur le CV. Donc à titre personnel, je n'ai aucun lien d'intérêt avec votre association ni même avec la grande distribution en général. Je suis totalement indépendant, donc pas de conflit d'intérêt pour ma part. Ensuite, je ne suis pas franc-maçon, je ne suis pas membre de Rotary Club, de Lyon's Club ou de réseau hermétique. Je n'ai pas de casier judiciaire et je ne suis pas non plus suicidaire. Donc Martine et Claude, est-ce que vous pouvez nous présenter vos éventuels liens d'intérêt, savoir si vous êtes franc-maçon et autres ? C'est pareil, on n'a aucun intérêt avec la franc-maçonnerie, on n'a aucun intérêt avec la grande distribution et on est surtout pour la transparence, la vérité, lutter contre les mensonges et pour que la justice, que le pays redevienne un exemple de la justice. Très bien. Alors votre ouvrage est sorti en pleine période Covid, puisqu'il est sorti en 2021. Et donc dès que je l'ai reçu, j'ai pris du temps pour le lire et au départ, je me suis dit, mais 418 milliards, ça paraît quand même énorme. Et c'est vrai qu'au-delà de la grande distribution de manière générale, ce sont des relations, des liaisons vachement dangereuses, comme auraient dit les inconnus jadis, concernant les politiciens, l'administration et même Bercy en quelque sorte, en plus de la grande distribution. Finalement, des relations entre des pontes de la grande distribution, puisque les Édouard Leclerc, les consorts Auchan et compagnie, on les connaît de réputation. Mais là, on voit que ce sont aussi des calculs d'apothicaires, des terrains non constructibles qui sont choisis pour adapter des grandes surfaces. Et ça rappelle aussi sur le plan de l'immobilier, après toutes les tempêtes qu'on a pu vivre dans le pays, et bien tout ce qui s'est passé avec des effondrements de maisons, d'immeubles, etc. Alors, justement, dans cet ouvrage, vous parlez de votre histoire personnelle, à vous deux. Est-ce que vous pourriez nous en parler plus en détail pour nos auditeurs, s'il vous plaît ? Puis, je vous précise, c'est 418 milliards pour la région PACA. Pour la région PACA uniquement, en plus. C'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Oui, parce que c'est vrai que vu comme ça, on pense que c'est pour la France entière, mais là, c'est que pour la région PACA. Donc, imaginons si c'était la France entière. Là, ça dépasse peut-être la dette publique. Alors, ça veut dire que vous, vous êtes en région PACA, si j'ai bien compris. Et de ce fait, déjà, pourquoi vous avez écrit cet ouvrage à l'origine ? Alors, on a voulu écrire ce… Disons que nous avons rencontré Patrick Pazin, parce qu'on avait écrit un premier livre. C'était seul face aux géants, mais il a trouvé que ce n'était… On n'expliquait pas assez la corruption, comment dire, tous les trafics d'influence, comment il magouillait les lois. Et c'est pour ça qu'on a fait ce livre 418 milliards. Bon, ce n'est pas un roman d'amour, puisque ça explique tout le mécanisme, comment on délivre une autorisation d'exploitation commerciale, comment la grande distribution doit demander les permis de construire et comment ils se débrouillent pour, justement, avec la loi du plus fort, eh bien, c'est de ne pas respecter les lois. Voilà, c'est surtout ça. Il n'y a personne du tout pour les obliger à respecter la loi. Alors, dans les rituels des émissions, quand je présente un ouvrage, j'ai tendance quand même à citer quelques passages. Et donc, vous parlez de votre histoire personnelle, déjà, vous remontez aux années 80. Alors même, pour commencer, dans la toute première ligne du livre, page 5, vous dites que vous achetez un fonds de commerce à l'enseigne Fildar, fondé en 1943 par Gérard Mouliès, qui a créé le champ en 1961 et qui signe le contrat de franchise le 6 mai 1985 et un bail de 9 ans le 26 août 1985 dans la galerie marchande de Carrefour à Vitrolles. Petite parenthèse, ce qui est assez intéressant dans le livre, c'est aussi le passage du franc à l'euro parce que c'est aussi un livre, j'allais dire, sur le côté historique et monétaire qui est très intéressant sur les 40 dernières années. Donc, de ce fait, le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un permis de construire de réaménagement prévoyant l'extension de cette galerie marchande avec la création de nouvelles issues de secours dans l'ancienne galerie, ce qui entraînera la disparition du magasin dans lequel, vous Martine, vous allez vous installer. Donc, en tant que bailleur, Carrefour l'a annoncé dès l'année précédente. Donc, tous les commerçants sont au courant, sauf vous, puisque personne ne vous en informe, pas même votre franchiseur dont vous comprendrez par la suite que l'objectif principal était de reprendre ce magasin pour couvrir les dettes de sa prédécesseur. Et ni le bail commercial, ni le contrat de franchise ne font référence au permis de construire d'origine, ni au nouveau délivré par la préfecture. Quant au notaire, il ne signale rien avant la signature de l'acte, malgré son devoir de conseil. Donc, déjà, on voit que tout est pipé de A à Z. Voilà, on est des pigeons. On est des simples pigeons. Dans l'ignorance de ce qui se prépare, d'autant plus qu'en violation de la loi, Carrefour n'affichera jamais ce permis de construire de 1985. Donc, il y a 40 ans, quand même, Martine continue de développer son magasin. Les affaires marchent bien et elle organise de nombreuses actions, sachant que vous allez même entrer dans le livre Guinness des records pour la plus longue écharpe tricotée. Le 3 juin 1987 s'est homologué avec 247 mètres, ce qui sera ensuite découpé en 30 couvertures offertes au secours catholique. Et c'est à la même période que vous apprenez la suppression de votre magasin qui sera transféré dans un local à proximité des caisses, ce qui correspond à un meilleur emplacement. Le problème, c'est que le loyer va doubler et que vous devez vous endetter à l'époque de 300 000 francs. Alors, on va dire pour grosso modo un peu plus de 40 000, 50 000 euros actuels pour financer les travaux s'élevant à 350 000 francs car le local proposé est livré brut avec seulement le mur de mitoyenneté. Donc, tout est à faire. Toilettes, électricité, vitrines et portes, etc. Un prévisionnel d'exploitation est établi par le représentant régional de Fildar. Donc, Fildar, c'est quand même une marque assez connue qui montre qu'elle passera les échéances sans problème puisqu'il anticipe une hausse du chiffre d'affaires de 12%. Or, au même moment, c'est le chiffre d'affaires de Fildar qui commence à s'effondrer, moins 30% entre 1986 et 1989. Et comme vous êtes novice à l'époque, eh bien, vous acceptez de confier les négociations de transfert de votre boutique à votre franchiseur Fildar qui va contribuer à ce que vous vous fassiez arnaquer par carrefour. C'est, semble-t-il, le mot le plus proche de la réalité. Et là, on va entrer dans tous les côtés techniques, juridiques, administratifs. Vous ne bénéficiez pas des dispositions de l'article 38-1 du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Alors, c'est là qu'on entre un peu dans la technicité. Donc, est-ce que vous pourriez, entre guillemets, vulgariser au maximum pour les auditeurs qui n'auraient jamais fait de droits, droits commerciaux, etc., et nous dire, finalement, comment ça s'est passé à ce moment-là pour vous ? Ça s'est passé, donc, moi, j'habitais Paris. Donc, je ne connaissais absolument pas la région de Vitrolles, parce que ça s'est passé à Carrefour-Vitrolles. Je ne connaissais absolument pas le commerce, puisque moi, j'étais une épouse d'artisan. Donc, les stocks, tout ça, ce n'était pas mon job. Donc, j'ai tout appris avec fil d'art. Mais ce qu'il faut dire quand même, ce qu'il faut préciser avant, c'est que fil d'art, c'est le berceau d'Auchan. Il ne faut pas croire que c'est Auchan qui a créé fil d'art. C'est fil d'art qui était l'une des plus grosses filatures du Nord, dont un des fils a créé son premier magasin Auchan. Et quand le premier magasin Auchan a été créé, il faisait à peine 1 000 m2, comparativement à aujourd'hui, avec des batteries de 50 000 m2 de centres commerciaux. Donc, si vous voulez, quand je rentre dans la galerie marchande de Carrefour-Vitrolles, j'ai à la fois fil d'art de la famille Mullier, qui est parfaitement au courant de tous les beaux commerciaux, parce que dans ces galeries marchandes, il avait aussi des franchisés fil d'art. Et je rentre dans la galaxie des Carrefour. Donc, si vous voulez, j'étais vouée. Eux, ils savaient vraiment ce qu'ils allaient programmer pour moi, c'est-à-dire que j'arrive, je renouve, et après, on vous met dehors. Donc, le processus de fil d'art, ça a toujours été de mentir, de faire croire qu'ils faisaient du chiffre d'affaires alors qu'ils étaient en perte de vitesse à cause d'abord des saisons, puisqu'on avait des saisons qui se réchauffaient, donc on vendait moins de laine. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils nous obligeaient à refaire les magasins pour être avec un nouveau look. Donc, à la fois, ils perdaient du chiffre d'affaires et ils nous faisaient faire des réinvestissements. Et c'est dans le cadre de ces réinvestissements qu'ils m'ont obligée à changer de local. Parce qu'ils nous ont toujours fait croire que c'est moi qui avais décidé de choisir un meilleur emplacement, alors que c'était mon local qu'ils ont détruit pour faire une nouvelle issue de secours. C'était obligatoire. Qui était obligatoire de par rapport aux nouvelles règles de la sécurité dans les centres commerciaux. Donc, j'ai affaire aux mensonges du franchiseur Fildar, aux mensonges de la société Carrefour et aux mensonges de l'administration. Parce que l'administration, quand Carrefour a demandé son extension de 16 000 m2, et bien, ils ont laissé passer tout… Il n'est jamais passé en commission d'exploitation commerciale. Donc, il n'a jamais eu d'autorisation d'exploitation commerciale. Après, il a voulu modifier le permis. Il a obtenu un refus de permis de construire. Et sur ce refus de permis de construire, ils ont quand même signé 40 beaux commerciaux. C'est-à-dire que tous les commerçants avaient un bail commercial qui était caduque puisqu'il le permis de construire a été refusé pour les nouveaux arrivants. Donc, tout ça, c'est après, une fois que vous avez… J'ai été obligée de déposer mon bilan. Donc, je pars au tribunal de commerce. Mais naturellement, moi, je ne suis pas au courant de toute leur magouille. Donc, je ne peux pas me défendre. Et en plus, je prends un avocat, qui était le maire de Vitrolles. Je prends un avocat. Quand je prends un avocat, il ne se présente pas au tribunal de commerce. Je ne suis même pas auditionné. C'est-à-dire que je ne suis même pas convoqué le jour où je vais être jugé. Donc, si vous voulez, c'est un enchaînement de déni des procédures judiciaires. Ils ont tout violé. Ils ont violé les plans locaux d'urbanisme. Ils ont violé le permis de construire. Ils ont violé les autorisations de CDHC. Mais après, ils ont eu le concours de l'administration puisque l'administration, quand elle va faire un constat, elle ne voit pas qu'il a eu un permis de construire refusé. Après, vous allez devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction, il refuse vos documents. Après, vous avez le procureur. Le procureur, il inverse les dates d'achèvement de travaux pour leur donner la prescription. Donc, soit vous mourez, vous mourez déjà financièrement et puis après, vous n'avez plus qu'à vous suicider si vous êtes tout seul. Et tout ça avec la responsabilité du maire qui était notre avocat. Parce qu'il est là vraiment... Oui, d'accord. Combination et tout, formidable. Parce que c'est lui qui avait refusé le permis de construire. Il était automatiquement au courant de ce que faisaient les ennuis de Mme Donnette. Tout ce qu'il explique, c'est lui qui a manipulé tout le monde. Super. Ils sont tous ensemble. Oui, mais lui, il avait la même idée. Ils ont tous leur part de responsabilité. C'est à partir de là qu'on a compris l'urbanisme commercial. Parce que nous, on n'avait jamais eu affaire à de l'urbanisme commercial. Moi, je travaillais dans un magasin à Paris. On était en centre-ville. Je ne savais pas du tout ce que c'était une CDAC. Je ne savais pas ce que c'était un plan local d'urbanisme. Je ne savais rien du tout. Et en l'espace d'un an ou de deux ans, vous êtes obligés de tout apprendre. Et vous constatez au bout de trois ans que vous vous êtes fait berner et que vous avez eu en face de vous que des voleurs, des tricheurs, des menteurs. C'est ce que nous avons encouragé à créer l'association en toute franchise. Et après, on a eu la chance de pouvoir faire des conférences. Et là, on a eu plein de commerçants qui sont venus avec des dossiers. Et on a eu à la fois des dossiers sur Intermarché, sur Leclerc. Enfin, on a eu d'autres enseignes. Et on a pu faire la démonstration que c'est un système organisé. Justement, on voit qu'en fait, comme disait Coluche, il y a deux types de justice. L'avocat qui connaît la loi et l'avocat qui connaît le juge. On est exactement dans ce cas de figure à nouveau. Et puis là, le maire qui est avocat, là, on frôle le sublime. C'est le petit lé, j'allais dire, entre guillemets. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est tous les rebondissements, les démarches, les histoires de virement. Certains parlaient de rétrocommission en commentaire. C'est l'histoire d'une fausse dette aussi créée artificiellement avec l'aval de Carrefour. On voit que ce sont des, j'allais dire, oui, des machines, des multinationales. C'est David contre Goliath. D'ailleurs, vous faites une sorte de sous-partie là-dessus. Et là, justement, vous allez créer en toute franchise. Donc, l'association est lancée en janvier 1994. Donc, elle fête ses 30 ans cette année. On aurait préféré qu'elle n'existe pas. Ça aurait voulu dire que tout se passait bien. mais à partir de là, vous avez décidé donc de défendre les franchisés, les commerçants qui étaient spoliés, qui étaient arnaqués. Face aux fraudes et malversations que vous découvrez pour le Carrefour de Vitrolles et petit à petit pour d'autres hypermarchés et supermarchés, vous réorientez votre action vers le système général de la grande distribution. Association politique où vous investissez bénévolement donc depuis plus de 25 ans qui va s'occuper aujourd'hui de la défense des commerçants et des artisans et de la qualité de vie au sens large dès que la grande distribution est impliquée. Donc, cette association a pour but la défense et la préservation du cadre de vie contre tout atteinte qui y serait porté par la planification ou l'autorisation de surface destinée au commerce. Veillez à la légalité des documents d'urbanisme ayant un impact en matière de commerce ainsi que tout autre document de planification ayant un tel impact. Veillez à la légalité des autorisations d'urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce y compris celles ne nécessitant pas la saisine de la commission départementale d'aménagement commercial. Veillez à la légalité des autorisations d'aménagement commercial pour l'ouverture de nouvelles surfaces de vente, s'assurer d'un développement commercial respectueux du cadre de vie et présentant des garanties suffisantes en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. On parle aussi de la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçants indépendants et d'artisans, représenter les franchisés, ex-franchisés, commerçants indépendants et artisans devant les pouvoirs publics, faire respecter les textes légaux et réglementaires et assurer par tout moyen légaux la promotion de la profession de commerçants indépendants et artisans. Et enfin, assurer le respect du présent objet social dans le cadre d'action devant les juridictions judiciaires, administratives et pénales ainsi que les commissions locales ou nationales relatives au département. Alors, je vais vous poser une question très simpliste, mais pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'une franchise sur le plan de la grande distribution ? Alors, la franchise, c'est un commerçant qui rejoint une enseigne et pour lequel elle va être indépendante, c'est-à-dire qu'elle va s'implanter dans un magasin et elle va suivre tout le concept de la franchise, c'est-à-dire qu'elle va prendre le look, les ordinateurs puisque les factures sont enregistrées et nous, on avait des catalogues et la marchandise, la marchandise du franchiseur. Mais après, une fois qu'ils ont pompé les franchisés, parce que les franchisés automatiquement, quand on analyse l'histoire, pas quand on prend une franchise, mais quand on analyse l'histoire, les franchisés des filles d'art, c'était surtout des femmes seules qui devaient veuves et qui avaient des responsabilités, il fallait qu'elles s'en sortent. Donc, elles étaient leurs propres maîtresses, donc elles suivaient vraiment le franchisé. Et quand ils ont bien pompé les franchisés, après, ils ont inventé le succursalisme. Alors, le succursalisme, on n'est plus, on a éliminé les franchisés et c'est les grandes enseignes qui travaillent en direct avec les succursalistes. Et aujourd'hui, dans les galeries marchandes, vous n'avez plus de commerçants indépendants, ce ne sont que des succursalistes, c'est-à-dire que c'est du personnel qui est responsable, qui doit faire un chiffre d'affaires, qui doit respecter, qui est bouclé. Elle n'a plus la maîtrise de son propre commerce. Elle n'est plus maître de son propre commerce. Il y a une responsable matin, une responsable après-midi. Ils sont toujours en train de regarder le chiffre d'affaires, la rentabilité. Ce n'est plus l'amour du métier de commerçant. N'étant pas spécialiste de ce domaine-là, je me pose une question assez simple. C'est que, par exemple, j'ai un magasin Leclerc près de chez moi, un grand Leclerc, avec plusieurs petits commerces à l'intérieur. Par exemple, un espace culturel, un magasin de bijoux, etc. Admettons, il y a un local qui est vacant. Je ne sais pas, je vais monter un magasin de vêtements, admettons. Quelles sont les démarches administratives qu'il faut faire ? Parce que, comme vous l'expliquiez au départ dans votre historique, vous avez été arnaqué à la fois par Fildart, par Carrefour, etc. Donc, combien y a-t-il vraiment d'institutions à qui il faut rendre des comptes dans ces cas-là ? Parce que c'est un magasin au sein d'un grand magasin franchisé, en quelque sorte. Donc, Leclerc, par exemple, est-ce qu'il n'y a que Leclerc à qui il faut rendre des comptes ou est-ce qu'ensuite, c'est une sorte de cercle vicieux administratif qui fait que plus on entre dans l'achat de ce local et plus on est en étau sur le plan administratif et financier ? Alors, si vous voulez des conseils, moi, la première chose qu'on conseille à un commerçant qui veut rentrer dans une galerie marchande, eh bien, c'est déjà que dans son bail, il y ait le numéro du permis de construire du local et l'autorisation d'exploitation commerciale. S'il a cette transparence déjà dans son bail commercial, il y a déjà un peu plus de, comment dire, de transparence. Mais il faut savoir que de toute manière, un commerçant qui rentre dans une galerie marchande, que ce soit Leclerc, Carrefour ou autre, il n'a affaire qu'à son bailleur. Alors, vous avez, par exemple, à Carrefour Vitrolles, à l'époque, à Carrefour Vitrolles, il y avait l'hypermarché, c'est une société et après, ils ont une autre société, la société des galeries marchandes. D'accord ? Donc, ils ont une holding et ils ont ça. Mais chez les Leclerc, de toute manière, à chaque fois qu'un commerçant ne fait pas ses affaires, c'est lui qui récupère les boutiques et qui va faire, il va faire sa parapharmacie, il va faire son optique, il va faire, c'est-à-dire que la loi, au départ, prévoyait qu'une grande enseigne, un hypermarché, était dans l'obligation de faire une galerie marchande pour pouvoir donner un équilibre, c'est-à-dire qu'on donnait l'hypermarché et on donnait la possibilité aux commerçants de vouloir venir travailler à côté de la grande distribution. Mais on voit bien aujourd'hui que les Leclerc, ce qu'ils ont fait, ils ont pris le manège à bijoux, ils ont pris le centre culturel, ils vendent du blanc les machines à laver, donc si vous voulez, tout l'espace qui était réservé à la concurrence, c'est eux qu'ils se l'ont accaparé. Donc si vous voulez, aujourd'hui, vous avez des centres commerciaux au Leclerc, c'est que du Leclerc à l'intérieur, il n'y a plus la notion des commerçants indépendants à l'intérieur. Mais bien souvent, c'est parce qu'ils ont ruiné le commerçant, soit par des charges excessives, soit par des baux excessifs. Juridiquement, ils sont propriétaires, donc ils font des baux commerciaux dans leurs propres… Et c'est là le problème. Ils sont commerçants, d'abord par l'hyper, dans les structures Leclerc, par principe, ils ont des galeries marchandes, et c'est le propriétaire Ils sont le promoteur, le gérant de l'hyper et les locataires des baux. Et les bailleurs. Donc quand on est tout ça, le commerçant, il ne peut plus… il ne peut pas s'en sortir. Voilà. En règle générale… Oui, et puis on remarque souvent que les loyers sont excessifs, voire… Bien sûr. Voilà, c'est impossible à payer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 17% de vacances commerciales dans les galeries marchandes. Donc alors, le problème, il est, c'est qu'on a donné trop de centres commerciaux, d'accord ? Et puis après, il y a les contextes. Donc on vous met des centres commerciaux en voiture, voilà, parce que tous les jours, on en redonne. À côté, on va vous mettre le e-commerce sans réglementation, donc les Amazons et compagnies, ils n'ont pas de réglementation, ils font ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, le consommateur, on lui propose de consommer de 24 heures sur 24. Donc il va consommer dans les hypermarchés, quand il rentre, il va encore consommer sur Internet. donc on a fait un consommateur, on n'a plus fait un individu. La politique générale, de toute manière, c'est la politique générale de ceux qui nous gouvernent. Nous ne sommes plus des individus, on est des consommateurs. Et nous sommes même, je dirais même, des marchandises pour certains d'entre eux. Oui. On a bien des marchandises, bien sûr. Voilà. Et alors, ce qui est assez intéressant à travers votre ouvrage, je le rappelle, 418 milliards. Ce qui est très intéressant, c'est que ça remet aussi en question notre mode de consommation à travers les âges. Puisque page 17, vous faites un chapitre consacré à la complicité des politiques. Et on en a déjà évoqué un petit peu cet aspect tout à l'heure. Et vous nous parlez de l'historique des grands magasins et des supermarchés. Et c'est vrai que c'est le 19e siècle qui a vu émerger notamment le bon marché. Moi, en lisant ce passage, j'ai pensé à Émile Zola au bonheur des dames. Ça fait penser un petit peu à ces paroles-là. Forcément. Les supermarchés naissent au siècle suivant le magasin Prise Unique ouvert en 1931 à Paris avec magasin libre-service créé en 1948, 1948 à Montmartre. Et il faudra attendre encore 10 ans pour voir le premier supermarché avec un parking. C'était le 15 octobre 1958 à Ruelle-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Et le concept d'hypermarché, c'est-à-dire une surface supérieure à 2500 mètres carrés. Et c'est là qu'on voit qu'on a le souci du détail dans les mètres carrés. Ça apparaît le 15 juin 1963 à Saint-Geneviève-des-Bois à l'initiative de Carrefour. 50 ans plus tard, en 2013, environ 2000, hypermarchés couvrent la métropole, soit de l'ordre d'une vingtaine en moyenne par département. Dans le même temps, ce sont des milliers de petits commerces qui disparaissent chaque année. À notre connaissance, il n'y a pas d'étude complète qui ait analysé la corrélation entre la disparition du petit commerce indépendant et la croissance des hypermarchés. Et on pourra parler notamment de la période Covid où, à partir de là, on a vu que le commerce en ligne a explosé avec les commandes sur Amazon, tous ceux qui ont profité de la crise comme Microsoft, Google, les GAFAM en quelque sorte et qui font qu'aujourd'hui, pour ma part, notamment les librairies, énormément de libraires ont fermé ces dernières années. On en est à plusieurs centaines par an et donc voilà pourquoi aussi il est très important de revenir au commerce de proximité et aux petits artisans. « Petit » entre guillemets. Et donc de ce fait, cette complicité avec les politiques, eh bien, elle va notamment s'accentuer à partir des années 70 puisque vous nous parlez de, j'allais dire, de président en président avec Georges Pompidou, donc élu président de la République le 15 juin 1969 jusqu'à sa mort le 2 avril 1974 et là avec notamment une loi du 31 décembre 1969 qui vient renforcer une circulaire du mois de juillet précédent concernant la grande distribution avec l'article 17 qui dit « La création, la construction et l'implantation des magasins comportant une surface de vente supérieure à 3000 m2 feront l'objet d'une instruction particulière de la commission départementale d'urbanisme commercial préalablement à l'octroi d'une autorisation administrative. » Une question que je me pose, quand une grande surface, quand un supermarché s'installe dans une ville, quels sont les avantages pour la commune ? J'allais dire, est-ce qu'il y a un avantage pour la municipalité sur le plan financier, sur le plan des subventions, sur un plan qui se rapproche de cet aspect-là ? Il y a différentes périodes. Dans la période d'estrade, il faut savoir que les élus, je vais rappeler, c'est qu'en 1981, ce sont les maires qui deviennent signataires des permis de construire. C'est à partir de là qu'il y a vraiment eu un basculement dans la corruption. Nous, on peut le dire, à partir du moment où on favorise la grande distribution, c'est de la corruption puisque, d'ailleurs, on ne s'occupe plus des autres, c'est la loi du plus fort. Donc, c'est celui qui a de l'argent qui peut. Donc, si vous voulez, en 1981, quand il va y avoir les maires qui vont délivrer, les maires ont gardé les terrains pour la grande distribution. Déjà, vous pourrez voir sur notre chaîne YouTube, Leclerc le dit, on sait très bien quand on achète un terrain, quand on achète une autorisation, qu'on va contribuer, le prix du terrain va doubler parce qu'il y a eu les enveloppes qui ont été données pour les signatures de permis de construire. Alors, on nous dit que ça n'existe plus. Mais alors, pourquoi ils sont accros à délivrer les permis de construire ? Moi, je voudrais bien qu'on m'explique quels sont les motifs pourquoi ça n'existerait plus. Donc, vous avez eu l'affaire d'Estrade où il y avait carrément des millions de francs qui passaient d'un ministre les partis politiques. Puis, c'était tous les partis politiques. Donc, après, en 1993, il y a eu Bérégovoy qui a voulu faire la grande loi sur la prévention de la corruption et trois mois après, il est mort. Il est mort notamment quelques jours après un discours célèbre à l'Assemblée nationale où il disait qu'il avait la liste de tous les noms qui trempaient dans des magouilles. Il aurait pu faire comme Jean Gabin dans le film Le Président à dire M. Chalamon, M. Untel, vous êtes président de tel truc. Là, ça aurait fait un carnage. Toute la classe politique aurait morflé. Mais, justement, aujourd'hui, ça ne peut plus se voir parce que le problème, c'est que j'allais dire on le sait quasiment qu'ils sont tous trempés mais ils sont toujours là, ils sont toujours en place et personne n'a pris à bras le corps ce problème-là. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils ont pris à bras le corps, c'est qu'ils ont pris à bras le corps le fait qu'on ne peut pas les dénoncer. C'est ça. C'est l'inverse. Ils ont le pouvoir, ils sont aménagés. Il faut savoir qu'en 1000, jusqu'à, alors je crois que c'est en 2017, je ne sais plus, alors par contre, là je fais peut-être une erreur, de plus qu'ils n'ont plus le cumul des mandats mais il faut savoir quand même que c'était les députés-maires et les sénateurs-maires et en tant que députés-maires et en tant que sénateurs-maires, ils ne voulaient pas de recours sur leur projet. Donc depuis 50 ans, les commerçants et les artisans n'ont jamais pu avoir un droit pour pouvoir dénoncer tous les permis irréguliers devant le tribunal administratif. encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça quand on nous dit mais attendez, mais ils ne sont jamais condamnés, forcément qu'ils ne sont jamais condamnés puisqu'on ne peut pas saisir la justice. Alors, il y a ce problème-là qu'on ne peut pas saisir la justice. Après, vous aviez en 1900, de 1978 à 1996, ils avaient l'obligation de mettre un certificat d'urbanisme dans les dossiers d'exploitation commerciale. C'est-à-dire qu'au moment où ils discutaient sur une autorisation, on vérifiait si le projet était compatible avec les règles du plan local d'urbanisme. Mais il a été supprimé en 1996, donc ils peuvent très bien avoir une autorisation sur une zone inondable, une autorisation sur la loi littoral, une autorisation sur la zone Natura 2000. Ils savent qu'on ne peut pas attaquer les permis de construire. Pourquoi ? Ils vont se priver. Comment lutter contre cette corruption dans une forme de mafia ? C'est une véritable mafia. Des émissions sur un peu tous les sujets. On se rend compte que tous les sujets de toute manière sont concernés que ce soit par la mafia. Demain, je refais une émission sur la protection de l'enfance, que ce soit sur la santé, la médecine. Là, c'est la grande distribution et c'est pareil. En lisant par exemple ces deux ouvrages, que ce soit Leclerc ou Carrefour, on voit aussi qu'il y a des grosses magouilles derrière tout ça. Finalement, on a l'impression que cette corruption est à tous les niveaux, à toutes les échelles qu'elle peut toucher n'importe qui, que presque n'importe qui peut être corruptible, y compris moi et vous en réalité, à partir du moment où ils ont l'art et la manière de duper les gens et de les manipuler. Est-ce qu'il y a, à travers votre parcours depuis 40 ans, cet ouvrage, l'association en toute franchise, est-ce qu'il y a des clés pour, j'allais dire, bifurquer ou en tout cas éviter les embûches en la matière ? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'être commerçant tout court, déjà, c'est compliqué avec les taxes. Je ferai même l'impasse sur l'URSSAF et toutes ces taxes et compagnie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on n'est pas arrivé dans une impasse en la matière ? On a des ministres et on pourra en parler tout à l'heure qui se succèdent. Alors là, je pense que le ministère qui concerne notre émission de ce soir, c'est plutôt le ministère de l'Industrie, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est Olivier Grégoire et… Ah, c'est les ministres des commerçants, PME, etc. C'est ça ? Olivier Grégoire et Bruno Le Maire. Ah oui, c'est celle qui chante dans les conférences de presse, j'avais oublié. Et donc, qui chante du Clara Loutchany en conférence de presse, c'est plus pratique. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était au… Enfin, elle est toujours au ministère. Enfin… Elle a reçu notre livre, elle nous a dit merci beaucoup pour le livre, mais il ne s'est rien passé. Nous avons distribué le livre aux 577 députés et aux 348 sénateurs. Pareil, il ne s'est rien passé. C'est l'Omerta. Ils n'en ont rien à faire. Ils ne pensent qu'à eux. De toute manière, aujourd'hui, on le voit bien, on n'a pas de dessin à faire aux personnes. Ils ne se battent que pour eux. Est-ce que vous les entendez de dire « Mais le peuple est en train de souffrir, occupez-vous de nous ? » Eh bien non. C'est le rôle. Ils s'occupent. Combien ils vont avoir de sièges ? Combien ils vont faire ci ? Combien ils vont faire ça ? Mais le peuple, on peut rester dans la misère. Ce n'est vraiment pas leur dernier souci. Vous entendez là dans tout ce qui s'est passé depuis un mois ? Les conditions du peuple, personne n'en parle. Donc, s'ils avaient voulu avec tout ce qu'on leur a dénoncé, c'est tout ce qu'on leur écrit. D'accord ? Vous avez de temps en temps une question écrite que vous arrivez à obtenir. Vous arrivez de temps en temps à avoir un courrier qui s'adresse au ministre. Mais comme le ministre ne répond pas, comme les questions écrites, de toute manière, ils vous répondent, c'est toujours les mêmes services qui vous répondent et qui vous répondent à côté. Mais seul, grâce à vous, à des émissions avec vous, on peut faire la communication sur toute cette mafia. Mais si on n'a pas de communication, si on n'arrive pas à faire sortir, comment voulez-vous que les gens comprennent ce qu'il se passe ? C'est impossible. Vous n'avez aucune chaîne de télévision. Ils sont bourrés de publicité. Mais voyez, ils ont… Alors, même maintenant, j'ai une amie, elle m'a dit, mais même maintenant, à la station-service, ils mettent des écrans avec de la publicité. Non, mais attendez, on marche sur la tête, là. Je vais reciter Coluche, mais en 1979, le fameux sketch de misère où il parlait de ceux qui vendaient leurs disques, etc., il disait, il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça ne se vende plus. Est-ce que finalement, la meilleure solution contre cette fraude, ce ne serait pas le boycott général ? Comme une forme de grève générale qui est prévue pour les Jeux Olympiques. Là, j'ai vu une photo sur Twitter juste avant. C'est qu'on a trois voies de circulation avec deux voies complètement saturées de bouchons et une autre, je ne sais pas si c'est un fake ou pas, mais j'ai vu Paris 2024, JO 2024, véhicule autorisé et une voie qui est vide. À partir de là, forcément, on peut se poser des questions. Allez-y, je vous laisse répondre. La voie qui est libérée, c'est pour les officiels. Eux, ils vont pouvoir passer, circuler comme si qui n'en était. Mais ce qu'il manque, c'est que les citoyens soient informés. Alors, le boycott, je vais vous dire à quoi sert le boycott puisque de toute manière, il faut bien s'alimenter. Moi, je ne pense pas au boycott et puis surtout, dans le boycott, il faut faire attention parce que vous avez des directeurs de magasins, des petites surfaces et tout, ils sont dans la règle. Donc, il ne faut pas généraliser qu'ils sont tous fraudeurs. vous avez des gens qui sont dans la règle. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut, à partir du moment où vous voyez un centre commercial, là, on a été appelé dans le 44. Il y a une dame, elle me dit comme ça, mais il achète toutes les maisons autour de lui, il les achète et après, il met un action, un McDonald's. Il achète les maisons, il achète deux, trois maisons, il refait une implantation, il refait une implantation. Il fait comme au Monopoly, en fait, c'est ça, il achète des différents. L'argent va à l'argent et c'est parce qu'ils ont trop d'argent, ils récupèrent trop d'argent et avec cet argent, comment ça s'appelle ? Ils sont en abus de position dominante, il n'y a plus rien pour les contrôler. Ils n'ont plus aucun contrôle, ils sont en roue libre. Justement, Martine, s'ils sont aussi fortunés, c'est bien que le bas peuple leur a permis d'être fortunés, ils ne se sont pas enrichis comme ça par le Saint-Esprit. Donc, il y a bien eu peut-être des montages financiers, des formes de paradis fiscaux parce que là, 418 milliards, c'est une fraude quand on sait que l'évasion fiscale, c'est à peu près 100 milliards par an. Là, on est 4 fois plus. D'où vient cette fraude exactement ? Est-ce que ce sont des rétroactions ? Est-ce que j'allais dire que c'est l'argent du contribuable aussi qui en fait partie ? Est-ce qu'on peut décortiquer ces 418 milliards ? Voilà, nous, on a totalement décortiqué le système. C'est-à-dire qu'on nous prend vraiment pour des gogoles. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'on a des députés, qu'on a des sénateurs, ils font une loi, ils discutent, ils reviennent, ils font une loi. Mais une fois que la loi, elle est votée, le ministère fait des circulaires pour que la loi ne s'applique pas. C'est-à-dire qu'en 1981, ils ont déjà fait la première circulaire où ils ont permis à tous les magasins de meubles de se transformer en hypermarché alimentaire sans aucune autorisation. Donc, vous avez un tas de magasins qui sont devenus des hypermarchés Leclerc et autres sans aucune autorisation. Ça, c'est la première circulaire scélérate. La deuxième circulaire scélérate, c'est en 2008. C'est Nicolas Sarkozy. Il leur a permis de faire 1 000 m² de surface de vente supplémentaire sans aucune autorisation. Mais le problème, c'est que les Leclerc ou Carrefour ou autres, ils n'ont pas fait que 1 000 m². Ils en ont fil 1 000, 2 000, 3 000 m² sans aucune autorisation. Et là, il y a un rapport de l'Assemblée nationale qui dit que pendant cette circulaire de 2008, ils ont fait 4 millions de m² de surface illégale. Voilà, 4 millions en… Ils sont toujours actifs aujourd'hui. En l'espace de 3 mois. On a réussi à… Parce qu'il faut expliquer que, étant donné qu'ils avaient de très grandes réserves, ils ont décloisonné les réserves. Donc, ils se sont agrandis comme ça sur leur… Ils n'avaient pas besoin de construire. Ils reprenaient directement sur les réserves. Ça, c'est la circulaire de 2008. Après, Michel Sapin. Alors, Michel Sapin qui était avec Pierre Bérégovoy, on aurait pu croire qu'il était sur la loi de la transparence et de la vie économique. Eh bien, mon œil, avant de partir avec Martine Painville, ils ont fait une circulaire en 2017 pour permettre à toutes les surfaces de moins de 1 000 m² de pouvoir s'implanter dans les centres commerciaux sans aucune autorisation. Alors là, vous avez les 999 m², les Lidl, les Grandfrais, les Aldi, les Carrefour Contact et tout ça, ils ont explosé en 2017. Et là, il vient de repondre encore, Bruno Le Maire vient de repondre encore une circulaire en 2023 en nous donnant la définition de la surface de vente. Et la surface de vente, elle est définie depuis 1996. Mais déjà, Bruno Le Maire a du mal à savoir combien fait un hectare. Donc, il faut l'excuser. Il me dit de l'économie, mais bon, à part les ronflements de bain, voilà, bon, c'est comme ça. Mais justement, page 49, vous nous parlez de la terrible nuit du 4 août. Alors, je ne peux que me référer à la chère Marion Sigaud avec qui j'ai fait une superbe émission sur la révolution française vendredi dernier. Donc, allons-y. Puisqu'en conséquence, plus de 200 ans après le vote par l'Assemblée nationale constituant de la suppression des privilèges en théorie en 1789, c'est le contraire qui se passe en 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, François Fillon étant Premier ministre et Christine Lagarde, ministre de l'Économie. Des privilèges sont rétablis pour la grande distribution par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie qui tient compte partiellement de la directive service et de certaines conclusions de la commission à Thalie. L'article 102 prévoit donc que justement l'article L752-6 du Code de commerce rédigé ainsi. Lorsqu'elle statue sur la autorisation d'exploitation commerciale, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, du développement durable et de protection des consommateurs. Critère d'évaluation en matière d'aménagement du territoire, c'est l'effet sur l'animation de la vie urbaine rurale et de montagne et l'effet du projet sur les flux de transport. Les effets découlant des procédures prévues aux articles en plus c'est très chiant à lire parce que c'est des codes c'est des numéros etc. Donc en gros c'est pour vraiment s'adapter à l'environnement à la qualité c'est toutes les démarches un peu du code de l'environnement etc. Donc ça paraît anodin comme rédaction mais ça fait disparaître le côté de la densité commerciale. En conséquence une grande surface peut venir s'implanter quasiment n'importe où et détruire le commerce local en violation des droits fondamentaux des commerçants des artisans et de ses concurrents. En plus je suis désolé de le dire à titre personnel c'est laid c'est une laideur du paysage comme les éoliennes comme tout ce qui est laid dans ce pays c'est-à-dire tout ce qui est fait par le système en général je ne parle même pas de l'art contemporain mais en gros on enlédit le pays avec des choses qui sont en plus illégales qui piétinent le droit des commerçants et qui en plus se polient le contribuable et qui fraude bref personne n'est gagnant dans l'histoire à part ceux qui sont en haut et donc vous nous dites que on a donc Sarkozy qui est l'ami de Leclerc et des gros mais j'imagine que chaque président de la république et même chaque personne du système dans la pyramide est l'ami des milliardaires et surtout le pire c'est Sarkozy le pire c'est Sarkozy parce que avant Sarkozy comment il s'appelle que ce soit Chirac que ce soit Bérégovoy que ce soit Rafa ils ont respecté ils ont respecté des règles c'est-à-dire qu'il y avait la règle pour l'équilibre c'est-à-dire qu'il y avait un critère de densité commerciale c'est-à-dire par exemple pour 1000 habitants il y avait 300 mètres carrés de grande surface et après il y avait tant de commerçants donc il y avait un équilibre qui se faisait et vous aviez l'inspecteur du travail qui faisait le calcul entre les emplois que la grande distribution allait créer et les emplois qui allaient être perdus dans le commerce de proximité et à partir de ces critères on pouvait faire annuler une autorisation mais là comme on avait réussi à faire tomber pas mal d'hypermarchés Leclerc et Carrefour et bien quand Sarkozy est arrivé il a supprimé tous les critères qui pouvaient sauver les commerçants donc il met la circulaire où il libéralise tous les mètres carrés il enlève tous les critères qui permettent aux commerçants de valoriser leurs droits fondamentaux et là ça a été la débandade et c'est à partir de 2008 que vous avez commencé à voir la paupérisation des centres-villes et puis l'apothéose ça a été 2022 et après avec le Covid quand vous voyez tous les magasins fermés mais attendez c'est un scandale alors on fait les géos mais ils ne vont pas faire du tourisme parce que le tourisme quand vous voyez dans les centres-villes tous les magasins fermés parce qu'ils ont donné alors vous dites par rapport aux entrées de ville il faut savoir quand même qu'il y a une enveloppe de 500 000 euros qui a été libérée pour améliorer les centres-villes alors ils ont fait des bénéfices et des bénéfices et c'est encore les impôts du contribuable qui va venir aménager les entrées des zones commerciales elle est un peu raide celle-là après ils ont donné des autorisations en voiture en voilà pour bousiller les centres-villes et là ils ont recréé encore une enveloppe de 5 milliards sur 5 ans pour faire du réaménagement du cœur de centre-ville mais dans les opérations de cœur de centre-ville c'est pas pour les c'est pas pour les commerçants ils font des lampadaires ils font des sites de la rénovation le machin mais rien ne revient chez les commerçants donc si vous voulez c'est des enveloppes sur le dos du contribuable alors qu'ils sont les premiers responsables et après une fois qu'ils ont une opération de cœur de ville et bien ils viennent alors l'opération de cœur de ville leur permet de redonner une petite valeur à leur centre-ville et bien ils disent puisque le commerce reprend et bien on redonne une grande surface pour venir recasser le travail qui a été fait mais ils sont malades ils sont malades qu'est-ce que vous voulez que vous disez ? c'est du saccage en réalité et j'avais entendu bien parler c'est de la discrimination ils ne veulent plus de commerçants parce qu'un commerçant par définition ça les emmerde parce que le commerçant il va venir râler parce que les poubelles ne sont pas ramassées un commerçant va râler parce qu'il paye trop de charges un commerçant que la grande distribution elle fait tellement de fric qu'elle va mettre ça dans les paradis fiscaux ils ne sont pas emmerdés et en plus ce qu'il y a de mieux c'est que quand ils ont un problème d'Ursaf la grande distribution ils montent à Bercy enlevez-moi des charges enlevez-moi ci envoie-moi un petit peu de ceci et en plus ils ont le CICA ils ont eu le CICA on a donné 40 milliards au CICA pour les grandes entreprises et ils n'ont créé que 150 000 emplois mais franchement il n'y a pas de contrôle et concernant les stations essence parce qu'il y a des supermarchés qui ont des stations essence aussi donc la problématique est la même ou pas ? alors la problématique des stations service il faut savoir que quand vous allez à la pompe si vous achetez 40 litres d'essence et bien non on vous prend directement un plein d'essence et il y a une refacturation dans la nuit on vous remet le complément c'est-à-dire que eux ils travaillent avec l'argent des stations service et comment les gens s'en sont aperçus c'est parce qu'un jeune est parti il n'avait pas d'argent il est parti avec sa carte bleue il a mis peut-être 20 euros d'essence et quand il est voulu revenir qu'il a voulu mettre 20 euros ben non on lui avait taxé un plein d'essence sur son compte bancaire comprenez pendant une journée pendant une journée et ils font la règle donc ils manipulent avec les avoirs financiers comme disait on a par exemple à Marignane Leclerc à une station service dont le préfet a fait un arrêté de fermeture il est toujours ouvert comme nous dit Annie tout est illégal dans ce pays parce que quand on lit votre bouquin on est assez comment dire pas dépassé mais en tout cas on est assez sidéré et encore je rappelle que les 418 milliards heureusement que vous me l'avez rappelé avant l'émission parce que je me suis dit c'est dans toute la France non c'est en région pas qu'un uniquement donc il faut imaginer par rapport à nos dossiers et par rapport à vos dossiers en plus il faut imaginer que sur toute la France ça doit être peut-être multiplié par 5 voire 10 donc si cet argent là était récupéré et retransmis au contribuable imaginez pour les hôpitaux alors là je verse dans l'utopie vous me suiverez deux secondes mais comme on a donné on donne 50 milliards à l'Ukraine on a donné 400 milliards à l'armée en pleine réforme des retraites alors qu'on disait que pour les réformes des retraites il n'y avait pas d'argent ce qui est totalement faux puisqu'il y a eu un fonds d'investissement créé en 97 sous Jospin qui est à plus de 120 milliards finalement est-ce que déjà à partir de là ces 418 milliards comment aller les chercher en quelque sorte parce que pour reposer ma question différemment de tout à l'heure à quel moment êtes-vous arrivé à la conclusion que c'était à peu près 418 milliards de fraudes qu'il y avait est-ce que c'était au-delà des des rétro commissions des avoirs alors non 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 allez-y alors il faut savoir qu'en 1986 il y a eu une ordonnance sur la concurrence de cette ordonnance alors l'ordonnance sur la concurrence c'est venu quand même du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui imposait de lutter contre les abus de position dominante et de lutter contre la concurrence des loyales et il y avait là donc c'était l'article alors je vais donner le numéro des articles aujourd'hui mais c'était les articles 80 81 donc aujourd'hui c'est l'article 101 102 et 103 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui interdit les abus de position dominante et qui interdit la concurrence des loyales avec l'article 103 il y a des amendes pénales des amendes pénales et des astreintes pour les faire stopper leurs infractions en 1988 Chirac il y a eu un décret où il a imposé des amendes pénales de 1500 euros par mètre carré contre à chaque fois qu'il y avait des mètres carrés illégaux 1500 euros 1500 francs parce que c'était en 1988 donc oui non mais aujourd'hui c'est 1500 euros vous suivez le code pénal c'est l'article 131 13 du code pénal donc en 1900 comment ça s'appelle c'était les amendes de 5ème classe donc c'est toujours les amendes de 5ème classe en 1993 Berré-Govac le met dans la loi donc c'était un décret c'est revenu dans la loi donc dans la loi il y a les amendes pénales de 5ème classe pour toute infraction et après Raffarin avec la loi de 1996 il remet bien amendes de 5ème classe par mètre carré et par jour d'infraction donc nous on a dénoncé des mètres carrés illégaux et on leur a dit mais si vous allez chercher les infractions par rapport aux mètres carrés exploitées illégalement vous faites le calcul et ce qu'il y a c'est que les infractions ce sont des infractions continues c'est à dire que vous n'allez pas voir un mètre carré aujourd'hui mais c'est un mètre carré aujourd'hui demain après demain c'est cumulatif puisque ce sont des amendes dissuasives pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale c'est comme aujourd'hui si vous voulez vous avez un motard il passe à 200 à l'heure il a un PV d'abord il ne revient pas parce qu'on lui a supprimé son permis et sa moto mais enfin il repasserait demain avec une autre moto le motard le gendarme il ne lui dirait pas écoutez je vous ai mis une amende hier vous pouvez continuer demain donc ce sont des amendes pénales donc en fait c'est issu de la concurrence des années 80 donc ça s'est accumulé sur ces 40 ans voilà donc toujours en 2008 ce Sarkozy toujours il supprime les amendes pénales de la loi mais elles sont toujours dans le traité de fonctionnement de l'Union Européenne donc nous on dit mais elles sont toujours applicables puisque c'est le traité de fonctionnement de l'Union Européenne que la France doit appliquer donc là on vient de refaire un recours devant le Conseil d'État pour demander qu'il réintègre les amendes pénales dans le droit français d'accord alors j'en profite pour regarder le tchat parce qu'il y a des internautes qui étaient intéressés par l'émission parce que certains travaillent en supermarché je les salue parce que c'est pas un milieu forcément très facile aussi au quotidien et justement je suis tombé sur la loi LME page 59 LME mon amour alors vous nous expliquerez ce que ça veut dire ensuite la loi LME mais je cite pour illustrer les effets de cette loi présentant l'exemple du Leclerc de Barcelone du Gers dans le 32 qui appartient comment on a lutté contre qui appartient à un gros exploitant de la région de Mont-de-Marsan possédant d'autres magasins et des entrepôts donc parfaitement rompus au meilleur je suis bordant ça d'accord ainsi sa société Yunkadis Gerdis s'implante en 89 sur cette commune du Gers en achetant deux parcelles mitoyennes pour lesquelles il sollicite deux permis de construire distincts de 995 et 1000 m2 et comme c'est la loi Royer qui est en vigueur il échappe à la demande d'autorisation qui ne s'applique qu'à partir de 1000 m2 de surface de vente chacun des deux bâtiments se situe en dessous du seuil mais pas les deux additionnés avec ses quasiment 2000 m2 de surface commerciale adjacente en exploitation il a donc contourné la loi car il ne peut s'agir de deux magasins distincts même si les bâtiments le sont ainsi que le témoin le plan ci-dessous alors je ne sais pas si les auditeurs verront on le connait on le connait voilà et donc en 91 il sollicite et obtient une CDUC de 2400 m2 soit les deux bâtiments plus une construction d'environ 500 m2 qui permet de les réunir puis une extension de 650 m2 en 96 portant la superficie de son hypermarché à 3050 m2 il continue les extensions mais l'association dont vous faites partie existe désormais et a acquis de l'expérience et un peu de notoriété donc des commerçants et des artisans de la zone de Chalandise vous demandent votre aide et ensemble vous sécissez le tribunal administratif de Pau en conséquence des arguments les magistrats annulent le 14 avril 2005 l'autorisation d'exploiter de la commission départementale du GERS délivrée le 15 novembre 2022 la décision est intéressante à plus d'un titre voilà donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette histoire cette histoire on a gagné et après le maire d'Ersouradour parce que Barcelone du GERS c'est à côté d'Ersouradour et bien il lui est donné un hypermarché trois fois plus grand que ce qu'on avait gagné donc voilà la collusion la collusion des maires et à l'époque c'était EmmanuelI et le préfet si vous voulez à partir du moment où vous avez un directeur d'hypermarché comme monsieur Bornansin quand il invite à la chasse il invite le préfet il invite le machin voir le maire il invite tout le monde à ses fiestas donc après ils donnent tous des relations ils ont des relations c'est les relations mondaines donc voilà comment ça se termine comment ça se termine nos combats donc à travers votre parcours propre à vous Martine et Claude à travers l'association en toute franchise donc il y a 30 ans cette année vous avez découvert donc finalement ce milieu de la corrompu j'allais dire presque jusqu'à l'os pas totalement puisqu'il y a quand même encore jusqu'à la moelle jusqu'à la moelle en fait plus on monte et plus plus ça sent mauvais en quelque sorte qu'est-ce qui vous a le plus choqué si toutefois il fallait faire une hiérarchie dans vos découvertes concernant ces fraudes concernant ces extensions etc qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans vos découvertes la méthode Leclerc ah on a vu on a vu un Leclerc ah comment rappelle-moi le bien ben rappelle-moi quand ils ont pris le huissier on avait on avait une ordonnance si vous voulez la méthode on l'a appris on sait le faire maintenant contrôler un hyper on sait le faire il faut avoir beaucoup de moyens donc des gens qui vous aident on a vu se présenter chez monsieur je ne me rappelle plus ton nom c'est Leclerc de Fleury-les-Aubrais dans le 45 voilà parce que on arrive et lui il avait fait trois fois 999 mètres carrés on arrive avec le huissier et bien monsieur je vous jure sur la tête de mes trois enfants ils ont pris il y a deux costauds de chez Leclerc ils ont pris le huissier et ils l'ont mis dehors on avait FR3 qui est venu ils lui ont dit si vous ne remballez pas votre caméra on la casse ils étaient prêts de le faire ah oui je crois que c'est dans le bouquin ça d'ailleurs oui 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 on a vu aussi quand on a eu un problème à orthèse voire 19 gendarmes enlever les portables des commerçants les mettre dehors 17 gendarmes sans l'autorisation du préfet oui c'est l'expulsion des commerçants des Halles qui nous a ça c'était choquant je vais vous dire tout est tellement choquant que le plus choquant pour nous c'est qu'on n'a pas pu aider tous les commerçants qu'on aurait voulu aider c'est ça le drame le drame de toute manière ils poussent les commerçants à se suicider ils poussent les commerçants à devenir nous on a connu des familles de commerçants ils ont fini dans leur camionnette famille avec deux enfants ils vivent dans leur camionnette ils sont tellement ruinés les tribunaux de commerce c'est une saloperie c'est une saloperie comment voulez-vous vous arrivez vous avez des difficultés vous êtes traîné devant le tribunal de commerce et vous n'avez pas compris votre propre histoire monsieur Bordansin je peux le citer monsieur Bordansin le jour où on est allé au tribunal correctionnel quand le président lui demande son salaire vous l'avez entendu vous moi on ne l'a pas entendu et puis hier là il n'a pas dit parler haut comme on assiste à d'autres procédures ou quand le condamné pas le condamné le condamnable il faut qu'il accouche de son salaire et tout parler haut parler haut monsieur parler haut pas là vous savez il faisait tristomine monsieur Bordansin il est sorti avec sa macerati ou sa Ferrari mais il n'était pas très à l'aise quand on avait les journalistes qui nous aidaient qui dénonçaient ce qu'on dénonçait et bien ils appelaient la rédaction et ils disaient si vous continuez à diffuser sur en toute franchise sud-ouest si vous continuez à diffuser sur en toute franchise on vous supprime la publicité et le journaliste il lui a dit si vous voulez on va vous parler de la viande que vous remballez la remballe la remballe c'est connu aussi ça c'est une guerre aussi dans ce milieu là c'est vrai que parfois on entend des on voit des reportages à sensation que ce soit complément d'enquête zone interdite ou quoi que ce soit quand on a encore la télé ce qui n'est plus mon cas mais avec justement les coulisses de la grande distribution alors d'habitude on parle du côté de l'alimentation ou parfois du harcèlement au travail ou ce genre de choses comme ça a été le cas pour Lidl avec les préparateurs de commandes et sur Lidl aussi vous avez trouvé pas mal de choses entre guillemets croustillantes Lidl c'est Lidl c'est les petits Leclerc c'est les mêmes d'abord ils ont même avocats alors de toute manière Le problème grave ils ne pourraient pas s'implanter comme ils s'implantent s'ils n'avaient pas la grâce du pouvoir public des élus ils ne pourraient pas ça ne pourrait pas les premiers responsables ce sont les députés et les sénateurs les députés non mais d'abord les députés et les sénateurs qui ne veulent pas nous donner la réglementation pour pouvoir aller en justice vous vous rendez compte après on va dire que je fais du racisme c'est pas du racisme vous avez un étranger qui arrive en France il a le droit de saisir le tribunal administratif il a le droit de saisir et après il est jugé s'il peut rester sur le sol français mais les français ils n'ont même pas ce droit là les commerçants ils n'ont même pas ce droit là de pouvoir saisir le tribunal administratif est-ce que les gens se rendent compte le seul pays je crois qu'on est la seule catégorie d'individus professionnels qui sommes aussi discriminés et monsieur quand on fait la procédure on a eu l'occasion d'en faire plusieurs bien sûr on est condamné parce qu'il ne faut pas le demander c'est pire c'est encore on vous incrimine en fait on vous incrimine de vous défendre voilà c'est un peu c'est un paradoxe c'est un paradoxe ils ont mis ils ont mis sur le ils ont mis sur la tête du commerçant parce que si vous voulez c'est que de la propagande on voit bien la publicité la politique c'est que de la propagande il faut que leurs idées passent donc on a fait la propagande c'était déjà ils ont fait de l'affichage 4 par 3 pour vendre des côtelettes à 1 euro donc il faut quand même payer un sacré investissement pour dire qu'ils sont les moins chers ils payent un fric fou pour dire qu'ils sont les moins chers on met un coup d'un panneau et après avec cette propagande là on vous fait que le commerçant il est trop cher vous voyez donc la concurrence est loyale on vit dans un état de propagande donc si les consommateurs font pas leur juste leur comment ça s'appelle leur propre leur propre analyse mais ils sont submergés submergés par la publicité submergés par les affichages 4 par 3 submergés par la publicité qui arrive dans les boîtes aux lettres ils sont toujours en train de dire qu'ils sont les moins chers comment en étant les moins chers faire des bénéfices comme ils font comment les actionnaires peuvent faire des bénéfices quand on est les moins chers c'est bien qu'ils le prennent sur le dos de quelqu'un donc ils le prennent sur les agriculteurs ils le prennent sur le personnel après ils vont dans les pays les gens c'est des esclaves les personnes analysent cette chose alors justement c'est intéressant quand je regarde et j'en profite pour saluer tous les auditeurs qui sont là vous êtes plus de 300 avec nous en direct donc merci de partager cette émission d'utilité publique par le sujet qui nous concerne ce soir pourquoi parce que en ce 17 juillet nous sommes en pleine vacances scolaires qui ont démarré il y a quelques jours donc la plupart des français vont aller dans les supermarchés pendant cette période se restaurer etc et puis aussi quand il y a eu la coupe d'Europe qui s'est terminée etc on a tous les flaflas les promotions le Black Friday etc donc c'est quelque chose que tout le monde connait même quand on ne va plus depuis longtemps au supermarché on a déjà entendu parler de ça au moins une fois donc c'est important de savoir que quand on met un pied dans un supermarché on met aussi un pied dans une mafia indirectement c'est à dire qu'on participe malgré soi moi ça m'arrive très rarement mais ça m'arrive d'aller en supermarché parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas ailleurs aussi chez les petits commerçants etc et finalement on se rend compte au-delà des caisses automatiques au-delà des QR codes etc dont j'ai horreur personnellement et bien que il y a des problèmes qu'on traite ce soir qui ne sont jamais évoqués dans les grands médias peut-être aussi parce qu'il y a des relations très incestueuses entre médias milliardaires politiques etc et on le voit de plus en plus c'est de moins en moins caché c'est de plus en plus flagrant donc après à savoir comment on avance c'est ce qu'on décide de faire soit on cautionne soit on boycotte soit on essaye de trouver une alternative mais ce qui est assez intéressant c'est de remarquer que finalement on a des calculs d'apothicaires dans la façon de créer des extensions de créer des surfaces on voyait les 995 ou les 999 mètres carrés donc on voit que c'est coupé au cordeau et que c'est vraiment prémédité ils savent très bien ce qu'ils font comme disait Claire Sévrac mais justement ce qui est assez sidérant c'est que ce sont les relations finalement dans les hautes sphères donc la grande distribution fait partie aussi de cette chaîne là de mafia avec aussi des salaires exorbitants pour ces grands groupes parce que ça dans votre ouvrage je vous en parlais aussi mais est-ce qu'il y a une politique possible qu'on peut mener aussi sur les immenses rémunérations qui sont parfois de l'ordre de 50 à 100 fois le SMIC pour des directeurs ou des comment dire ceux qui gèrent plusieurs structures à la fois je ne pense même pas à Michel-Edouard Leclerc ou à d'autres mais ceux qui sont un petit peu en dessous est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème à ce niveau là pour le citoyen lambda qui fait ses courses qui se dit tiens à combien est payée une caissière moi ça m'arrive parfois de demander suivant les circonstances parce que c'est intéressant de voir que on a on a toujours des politiciens qui nous disent on ne peut pas augmenter les salaires ou alors il faudrait baisser les charges parce que les charges on ne peut jamais les baisser en général mais on voit des parachutes on voit des super profits et sans faire un discours de gauche ou d'extrême gauche mais ça j'allais dire n'importe quel citoyen normalement constitué je me dis attendez quelqu'un qui gagne 500 000 euros par an il y a quand même un problème quelqu'un qui a une prime de 3 millions d'euros parce qu'il a fait une bonne action alors qu'il y a des gens qui sauvent des vies tous les jours qui ne gagnent même pas 3 000 euros est-ce qu'il y a une politique possible à mener là-dessus déjà alors ce problème ce problème là nous on n'est pas assez puissant pour le mener pour le divulguer pour le dénoncer parce que c'est ça l'outil qu'on a à notre disposition ne nous permet pas voilà alors par contre ce qui serait si le citoyen voulait s'y mettre il faudrait créer des associations de consommateurs et obliger les hypermarchés les supermarchés à avoir au moins 50% de leurs fruits et légumes qui proviennent des paysans français voilà on aurait déjà on arriverait déjà en tant que consommateur à obtenir cette satisfaction et bien je peux vous assurer que ça changerait la vie de nos agriculteurs et de nos paysans alors que vous voyez bien que vous avez des produits ils arrivent ils sont verts ils ne sont pas mûrs ils sont non mais quand je veux dire ils sont verts ils ne sont pas mûrs mais ils sont durs et de toute manière vous voyez bien que les produits parce que nous on a la chance on achète chez nos trucs on arrive à avoir discuté avec nos commerçants mais on va chez les gens ils achètent des fruits ils sont durs ils pourrissent ils sont encore durs ils n'ont jamais mûri ils n'ont jamais mûri avant vous aviez une super émission c'était Thalassa mais Thalassa il y a eu des émissions où ils montraient ils montraient que les pommes les pommes faisaient le tour du monde avant de revenir dans nos hypermarchés français tout à fait absolument et là j'entends on n'entend pas beaucoup les écolos avec les grands transporteurs et puis des bananes qui font 13 000 km avant d'arriver chez nous ou ce genre de choses mais c'est parce qu'ils ont fait le tour ils ont fait le tour en ce moment vu que la gauche est arrivée en majorité à l'Assemblée nationale on devrait les entendre dans ces discours là puisque théoriquement c'est leur faire de lance de parler du changement climatique de la pollution etc les grands transporteurs sur mer qui transportent les produits des pays étrangers etc j'entends rarement des Sandrine Rousseau des Marines Tondelier ou autres nous dire voilà c'est pas normal que les commerçants français les petits commerçants fermes boutiques et que les grandes surfaces moi je les ai jamais entendus parler des grandes surfaces ou alors j'ai raté quelque chose mais alors que c'est ça théoriquement un discours de gauche c'est de dire il n'est pas normal que alors si les super profits on les entend là dessus c'est très bien déjà je pense qu'il faudrait qu'ils touchent à leur propre super profit parce que 7000 euros à l'Assemblée je pense que c'est un peu cher payé pour ce qu'ils font mais surtout c'est au-delà du porte-monnaie parce que taxer les riches c'est une chose après il faut aussi penser que l'évasion fiscale c'est peut-être aussi parce qu'il y a trop de taxes en France et c'est pas pour défendre les riches mais quand on voit toutes les taxes qui sont arrivées taxes d'habitation on taxe ceci taxe cela on est un des pays les plus taxés au monde donc c'est peut-être aussi un problème mais au-delà de cette fraude on voit aussi dans votre ouvrage des choses comme je vous le disais au début d'émission qui rappellent le domaine de l'immobilier et les permis de construire qui ont été donnés de manière abusive avec des pots de vin etc. en retour ce sont les zones inondables les zones non constructibles etc. comment se fait-il que des supermarchés des hypermarchés des centres commerciaux aient pu se bâtir sur des zones à risque parce que je vous dis parce qu'il n'y a personne pour dénoncer le permis de construire un permis de construire les seuls qui ont un intérêt à agir ce sont les riverains d'accord donc les riverains si jamais un riverain venait se colter contre Carrefour ou autre ils vont lui faire toutes les misères possibles et inimaginables déjà d'accord donc il n'y a personne pour attaquer les permis de construire pour dire également pour dire qu'ils sont sur des zones inondables ça fait 30 ans que ça dure ça fait 30 ans que ça dure et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand vous voyez les zones quand vous voyez les intempéries vous avez les parkings qui sont complètement inondés alors il faut savoir que les Lidl les grands frais les Aldi et tout ça qui déposent des 999 mètres carrés ils échappent à la loi Allure c'est-à-dire que la loi Allure pour l'environnement ils ne doivent pas faire plus d'une fois et demie le parking de la surface c'est-à-dire que si le bâtiment fait 1500 mètres carrés donc ils ont le droit à 1500 plus 750 voilà ils n'ont le droit qu'à 2500 ou 2500 mais comme ils n'ont pas la loi Allure ils arrivent à vous faire 7000 mètres carrés de parking et ils attirent une clientèle ils aident à paupériser le centre-ville un scoop on va vous le donner on a réussi à avoir du tribunal la fermeture d'un grand frais vous savez qui fait le pourvoi en cassation monsieur le maire Bruno le maire pas le maire celui qui va partir en Suisse à Davos d'après mes dernières informations oui 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 voilà ce que j'ai lu peut-être il va être embauché après avoir provoqué l'effondrement de l'économie française au lieu de la Russie c'est trompé de pays mais d'accord alors vous dites alors ça nous l'association de consommateurs qui arriverait à imposer dans les hypermarchés parce que vous avez des associations de consommateurs en Espagne ou en Italie qui arrivent à se faire respecter il n'y a qu'en France qu'on ne voit pas les associations de consommateurs bouger mais vous avez une deuxième association c'est l'association SOS Mers qui impose que les mers gardent des terres fertiles autour de chez eux pour avoir de la nourriture en cas de pénurie les structures existent est-ce que vous êtes vous vous êtes rapproché de l'association 40 millions de consommateurs on y est allé on les a vus mais ça n'a rien donné mais c'est pareil ils ont leur structure à part eux d'accord on a eu un bon contact avec l'ex de Marseille on a eu des bons contacts pour l'instant en termes d'association concernant la grande distribution j'allais dire pas seulement sur le côté de comment dire des constructions des permis de construire etc mais même sur le côté alimentaire protection des travailleurs et compagnie est-ce que vous savez à peu près grosso modo combien il y a d'associations comme la vôtre en France alors nous c'est pas notre cheval de bataille d'accord donc on voit bien moi je suis quand même les informations comme tout le monde bien sûr je vois bien les syndicats qui bougent ah oui les syndicats on n'en a pas encore parlé d'ailleurs vous en pensez quoi les syndicats il faut savoir que les syndicats ont toujours été pour les implantations de grandes surfaces le syndicat du marché était un bon syndicat oui le syndicat du marché c'était un bon syndicat pour savoir s'il y a d'autres on n'a jamais rencontré quand on va en Sénacé on y a par un moment on y allait deux fois par mois donc ça fait deux fois par mois il y a 12 mois 24 allez 20 CDAC par an on n'a jamais rencontré une association comme nous se battant pour le commerce indépendant dans le domaine de l'urbanisme commercial jamais est-ce que vous avez eu des contacts aussi on parlait de la crise agricole il y a un instant des agriculteurs des paysans etc. au cours de vos recherches non parce que nous on a plutôt des relations avec on suit le travail des SOS Mères et ils font un travail super si vous allez sur le site de SOS Mères avec Alexandre Boisson c'est lui qui oeuvre pour qu'on soit vraiment qu'on ait une autonomie alimentaire parce que si demain ils ont décidé de bloquer toute la gênerie tout leur système pour bloquer les camions de livraison je ne sais pas comment ça va faire alors justement certains disaient en commentaire je pense à Trinity que je salue qui nous disait oui j'entends parler que de problèmes que de problèmes mais jamais de solution qu'elle se rassure puisque page 112 vous avez écrit la France est sauvée alors justement ne riez pas chers auditeurs mais la France est sauvée parce que l'article 1 du décret numéro 2020 tiré 1101 du 1er septembre 2020 crée le haut commissaire au plan un haut commissaire au plan est institué chargé d'animer et de coordonner les travaux de planification et de réflexion prospectives conduits pour le compte de l'État et d'éclairer les choix des pouvoirs publics au regard des enjeux démographiques économiques sociaux environnementaux sanitaires technologiques et culturels en gros c'est un emploi fictif mais on l'appelle haut commissaire au plan avec François Bayrou à sa tête qui a d'ailleurs il y a quelques jours faisait partie de la rumeur de Matignon bon il a déjà fait la chancellerie il a tenu trois semaines à cause d'emploi fictif d'assistant parlementaire enfin le détournement donc il nous manque de signer la charte en toute franchise visant à sensibiliser les candidats aux élections municipales sur la nécessité de faire revivre les commerces des centres-villes lors de la session du grand débat le grand débat qui a coûté 12 millions aux contribuables je ne sais pas si ça se rajoute dans la fraude ça mais qui se tient à pot en 2019 il est interpellé par Patrice Boulanger le secrétaire ETF dans les Pyrénées-Atlantiques je cite Patrice Boulanger monsieur Bayrou vous payez vos amendes je crois vous êtes quelqu'un de raisonnable à mon avis vous ne devez pas en devoir beaucoup par contre il y a des sociétés qui en profitent et qui ne payent pas leurs amendes cela représente 418 milliards d'euros rien que sur la région PACA ce sont les astreintes sur les mètres carrés illicites ils existent ils sont là ils ne disparaissent pas cela représente à peu près 150 euros du mètre carré et par jour monsieur le préfet qui est là-bas je sais qu'il connaît le chiffre le problème c'est que les 418 milliards d'euros l'État ne veut pas les récupérer d'ailleurs l'État est le plus mauvais payeur c'est une notoriété publique je me demande pourquoi il ne veut pas les récupérer ce sont des amendes c'est de l'argent qui appartient aux Français on a toutes les preuves on est une association depuis 25 ans nous combattons les dysfonctionnements des grandes surfaces comme nous sommes une association nous ne pouvons pas payer et contrôler toutes les surfaces commerciales de France voilà nous vous demandons à vous élus de le faire aujourd'hui Bayrou répond si on a gagné les 418 milliards on n'a pas perdu la soirée langue de bois voilà j'espère que vous allez les gagner et les récupérer merci beaucoup fermez le banc circulez il n'y a rien à voir comme dirait l'autre de toute évidence qui peut douter que désormais haut commissaire au plan qui n'a rendu de compte à personne on ne sait pas ce qu'il fait exactement ne soit déjà à l'oeuvre sur cette question d'importance afin d'alléger le budget de l'État et diminuer la dette de la France donc ça c'est un des exemples flagrants et factuels du fait que quand on essaye de parler à un élu que finalement ils vous font des courbettes c'est pour ça et pardon de le dire comme ça parce que c'est pas pour nier votre travail là-dessus et j'allais dire merci déjà de témoigner ce soir et bravo pour votre courage parce qu'il en faut du courage pour cela mais est-ce qu'à un moment donné les lettres les courriers recommandés même les pétitions est-ce que ça sert encore à quelque chose est-ce qu'on n'a pas été trop gentil depuis 40 ans c'est-à-dire que maintenant on fait la démonstration qu'on n'a plus de constitution alors il faut rappeler on a des députés et sénateurs qui nous coûtent un milliard par an qui ne servent à rien il faut vous rappeler quand même que ce notre livre là a été distribué à tous les sénateurs tous les députés on a eu 15 retours est-ce que vous pouvez citer le nom des sénateurs qui vous ont répondu non je ne les ai pas en tête là d'accord mais est-ce que la sensibilité politique est-ce que c'était tous les membres non non il n'y a pas de si il y a madame madame elle a parlé comment elle s'appelle à madame Simonnet ah oui c'est pareil madame Simonnet on l'a rencontrée elle est venue à notre meeting quand on a fait un meeting sur les invalides elle est venue bon elle s'est engagée elle nous embrasse comme du pompin quand on nous voit mais depuis depuis un certain temps il y a silence radio donc on a dû lui dire son parti elle a dit madame Simonnet il y a eu d'autres choses à s'occuper on va s'occuper de ce qui se passe en Israël mais pas des 418 milliards parce qu'elle nous a cité elle nous a cité bien fondé notre action à l'Assemblée nationale donc l'Assemblée nationale ne peut pas être indifférent aux choses elle est indifférente elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas eu le nombre des députés qu'on a interrogé depuis puisqu'on a refait notre on continue avec les députés on voit bien qu'il y en a qui disent vous avez même un député même du Front National on lui a envoyé le bouquin en recommandé il nous est revenu alors il s'agit du douanien matelas voilà tous chers auditeurs ne croyez pas ils sont tous pareils et surtout on fait le tapis rouge quel que soit le parti le tapis rouge à la grande distribution ils sont responsables ces gens là car ils sont au courant ils ne peuvent pas dire qu'ils le font on a fait on a écrit à tous les députés récemment en début d'année en leur demandant de bien vouloir intervenir auprès du Président de la République ils ont tous eu deux lettres les députés chacun et là encore combien ont répondu peut-être un peu plus une trentaine qui ont répondu et alors ça ne change rien donc aujourd'hui quel serait votre plan d'attaque d'avoir un grand nombre avec nous de citoyens et là moi ce que je peux vous proposer Martine et Claude à mon petit niveau ce que je fais d'habitude pour les émissions je l'ai fait encore hier soir concernant les violences conjugales et la psychiatrie c'est vous proposer de laisser votre adresse mail pour les auditeurs qui souhaiteraient vous joindre pour vous accompagner vous soutenir je vous donne un exemple très concret puisque je le dis en exclusivité aux auditeurs puisque je le sais que depuis ce matin Sylvie Charles que j'ai reçu plusieurs fois sur cette émission reviendra le 14 août pour l'entrée en résistance donc Sylvie Charles à chaque fois que j'ai laissé son mail il y a au moins 500 à 1000 personnes qui l'ont rejoint puis elle a repassé chez Mike Borowski sur Géopolitique Profonde ça peut être aussi un moyen de vous accompagner de vous aider est-ce qu'il y a par exemple une cotisation à payer dans votre association comment ça se passe vous pourrez mettre tous les liens ils sont sur notre site je vous les donnerai si vous voulez avec plaisir je le mets maintenant si vous voulez l'effet Colibri c'est ça c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 on est bien là j'ai parlé de vous à Sylvie Charles et forcément avec son équipe la grande distribution ce qu'il faut c'est faire aussi de la publicité de notre chaîne YouTube parce qu'on explique beaucoup de choses d'accord et puis la publicité de notre site où on explique comment il y a toute la corruption qui se fait et c'est comme ça qu'on va pouvoir y arriver c'est qu'il faut de plus en plus de monde pour que le citoyen se... Voilà de toute manière c'est c'est la fière du citoyen la réinformation comme on dit en tout cas c'est l'éveil et puis la diffusion l'effet Colibri donc là on est tous concernés parce que j'allais dire au-delà même du côté alimentaire du domaine la grande distribution c'est aussi la mort des petits commerçants et des artisans et encore une fois le Covid a été un formidable accélérateur de cette destruction programmée et je rappelle aussi et sans faire de complotisme parce que c'est factuel c'est un livre qui s'appelle la grande réinitialisation de Klaus Schwab qui a été diffusé en 2020 et qui rappelle que d'ici 2035 la plupart des métiers qui existent aujourd'hui disparaîtront et qu'aujourd'hui on n'a pas encore en disant on n'a pas encore les nouveaux métiers qui vont arriver donc il est déjà prémédité dans ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial et bien de détruire tout ce qui fait et bien le côté artisanal les indépendants etc donc c'est pas cet agenda mais ça c'est si on les laisse faire si on les laisse faire bien sûr mais si on ne les laisse pas faire et bien nous ce qu'il faut qu'on dénonce c'est de mettre la vérité et il faut qu'ils arrêtent leurs mensonges c'est ça il faut que tout le monde se bat contre leurs mensonges leur propagande néfaste nuisible à l'individu est-ce que vous voyez les gens heureux aujourd'hui il n'y a plus de gens heureux les gens sont plus satisfaits les jeunes quand vous les voyez les jeunes vous les voyez même pas je leur ai dit aux jeunes vous les voyez même pas chanter ils chantent plus ils ne citent plus c'est ils s'assiedent par terre ils regardent leur ils regardent leur téléphone mais c'est un désastre il y a un truc je viens de trouver l'association sur Youtube donc je mets le lien en commentaire comme ça les auditeurs pourront s'abonner et regarder vos émissions vos vidéos vos capsules là on fait aussi un peu entre guillemets de l'éducation populaire ce soir parce que en fait il faut bien comprendre que de l'argent il y en a c'est ça parce que souvent j'entends dire oui mais on n'a plus de sous on est endetté etc sauf que c'est une dette artificielle qui a été créée sur notre dos par des gens qui veulent ensuite nous piquer notre épargne et ça c'est du factuel c'est pas du lapsus de Sandrine Rousseau c'est que le but c'est vraiment de piquer sur nos comptes en banque donc je m'adresse à vous qui avez des enfants des petits-enfants qui pourriez être peut-être mes grands-parents et qui avaient travaillé toute votre vie pour concevoir une épargne pour transmettre de génération en génération j'allais dire ce que font la plupart des familles en tout cas jusqu'à présent ou qui faisaient jusqu'au Covid en tout cas et qui aujourd'hui et bien se rendent compte qu'on a des centaines de milliards qui ne sont pas dans la poche des français j'allais dire qui peuvent en bénéficier qu'on se retrouve avec un pouvoir d'achat qui est totalement détruit une inflation galopante j'ai encore pris mon plein d'essence hier j'ai regardé le tarif 1,80€ je me dis c'est quand même incroyable on a eu le mouvement des gilets jaunes il y a quelques années avec 40 centimes 50 centimes de moins et là 50 centimes plus tard avec du pain et des jeux l'Euro 2024 les législatives anticipées les jeux olympiques le Tour de France il y a tellement de trucs cet été qu'on ne sait plus où donner de la tête mais ça fonctionne parce que pendant ce temps-là le français moyen il ne sait pas pour être méprisant mais c'est factuel il se dit je pars en vacances donc je ne veux plus être ennuyé avec les problèmes du quotidien les vacances c'est sacré le jour où les vacances sont interdites c'est là que ça va commencer à bouger et il faudrait parce qu'on ne pourra pas les prendre parce qu'ils ne l'interdiront pas les vacances ils vont faire en sorte de ne pas plus ennuyé absolument c'est pas pareil mais c'est pas proche de nous mais ça peut arriver ça peut arriver puis on a été confiné de force aussi personne ne nous a demandé notre avis avant d'être confiné donc le confinement c'est vraiment voilà tout à fait il y a d'autres moyens pour ça mais c'est vrai que voilà alors Claire nous pose une question intéressante pourquoi votre livre est en vente sur Amazon pourquoi ne pas privilégier les libraires et marchands de journaux alors il faut savoir qu'on a on a le syndicat du livre on a tout ça mais eux-mêmes n'ont pas fait la promotion du livre donc qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse je vous dise ils se sentent même pas concernés c'est dommage c'est dommage mais sur les éditions Talma oui sur le site de l'éditeur alors l'éditeur c'est Patrick il est sur le site de l'éditeur édition Talma d'accord vous tapez ça sur internet de toute façon vous tapez l'ouvrage le titre de l'ouvrage et vous avez plusieurs liens dont Amazon n'est pas que et vous pouvez commander l'ouvrage sachant que je vais citer un dernier passage tiens je tombe par hasard page 252 sur le conseil d'état on est dans les institutions à nouveau concernant le fait qu'il est évidemment impossible de soupçonner le conseil d'état de partialité voire de corruption ainsi la décision pour Saint-Privé Saint-Messman et celle pour le Lidl Avir où ce sont les dénonciateurs de la fraude qui sont sanctionnés ainsi que nous l'avons présenté ci-dessus prouve que les législateurs successifs ont organisé des failles dans la loi afin que les grosses enseignes puissent s'engouffrer dedans pourtant ce n'est pas faute de les avoir alertés depuis plus d'un quart de siècle pendant lequel nous avons rencontré des dizaines de députés et de sénateurs et écrit des centaines de lettres pour les alerter sur les conséquences de ce système de fraude notamment aux chefs de parti et de groupes parlementaires y compris ceux qui sont en poste actuellement ils sont donc parfaitement au courant de la situation mais rien ne change leur silence est tombale et ils continuent de réduire les contraintes comme s'il fallait des hypermarchés à chaque coin de rue ils ont même réussi à ce que la population ignore totalement ce phénomène de fraude généralisée et de complicité des élus et de l'administration qui la laissent prospérer ou plutôt l'encouragent par leur inaction coupable il ne nous appartient pas de répondre sur le pourquoi en revanche il est probablement temps que les électeurs leur posent la question cela ne justifie pas pour autant les actes et décisions de justice ainsi que nous allons le montrer qu'il y a plutôt tendance à sanctionner les dénonciateurs de fraude que les fraudeurs cela ne devrait pas être le cas dans un état de droit donc en fait on est dans un cercle vicieux pour le coup et donc de ce fait aujourd'hui la victime est culpabilisée le coupable est victimisé donc c'est l'inversion des valeurs je vais vous poser une question qui est assez assez naïve mais exprès finalement là ce qui se passe au niveau politique depuis un mois depuis les européennes qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que ça vous donne comme idée pour la suite eh bien on a une bonne expérience là ils ne font pas de loi de toute manière à chaque fois qu'ils font une loi c'est pour nous éloigner des droits fondamentaux parce qu'on avait les 17 articles des droits de l'homme et à chaque fois qu'ils font une loi on a les droits on s'en éloigne alors là en ce moment on a une purge de loi s'ils ne pouvaient plus ne faire de loi pendant un an est-ce qu'on ne serait pas heureux on n'a plus besoin on n'a plus besoin de loi vous savez j'en parlais on n'a qu'à appliquer les 17 articles des droits de l'homme et puis c'est terminé on n'a plus besoin j'en parlais aux Belges récemment parce que nos amis Belges que je salue n'ont pas eu de gouvernement pendant plus d'un an est-ce que les Belges ont été plus malheureux sans gouvernement je ne connais pas de Belges qui m'aient dit le contraire est-ce que nous sans gouvernement pendant un an voire plus voilà est-ce que ce n'est pas le système total qu'il faut revoir parce que là c'est un domaine parmi tant d'autres qu'on évoque ce soir mais ce qui est très important parce que c'est notre j'allais dire c'est notre quotidien même si on ne va pas en grande distribution ce qui s'applique aux grandes distributions s'applique aussi à l'immobilier parce que c'est gangréné tout à fait c'est gangréné c'est toute une politique que nos élus ils n'ont eu rien à faire quand vous allez par exemple dans les centres-villes avant dans le centre-ville il y avait la mairie il y avait les services il y avait tout ils ont été foutre les mairies à l'extérieur des villes mais automatiquement le centre-ville ne fonctionne plus après ils ont foutu de la grande distribution partout à l'extérieur du centre-ville mais maintenant aujourd'hui il n'y a plus de tourisme urbain vous aviez dans le temps les gens des villages et tout ça ils allaient et ils aimaient aller dans le centre-ville parce qu'ils voyaient des choses il y avait les magasins qui étaient allumés c'est pas vieux il y a 20 ans en arrière l'âme de l'homme il y avait l'âme des centres-villes qui vous incitaient à aller dans les centres-villes et on trouvait des activités ils ont dépeuplé ils ont dépeuplé comment ça s'appelle l'humanité ils ont dépeuplé aujourd'hui par exemple vous allez à Pau vous avez 7000 logements où il n'y a plus d'habitants dans le centre-ville donc étant donné que vous avez supprimé 7000 habitants vous avez automatiquement détruit l'activité des commerçants et des artisans et puis ce qu'il faudrait pouvoir alors qui n'est jamais fait mais ce n'est pas fait parce que ça les intéresse on voit bien que de toute manière ils ne veulent faire aucune statistique dès qu'il y a une statistique de toute manière il ne faut pas qu'elle soit divulguée mais il faudrait des économistes et de dire ils ont supprimé plus de 2 millions d'emplois avec les commerces de centre-ville d'accord donc quand il y avait 2 millions d'emplois dans le centre-ville les gens ne prenaient pas leur voiture ils avaient leur logement à 500 mètres de là où ils travaillaient donc il faudrait un économiste pour dire qu'est-ce qu'on a perdu en humanité qu'est-ce qu'on a perdu parce que tous les gens les 2 millions les 2 millions d'emplois ne cotisent plus à la sécurité sociale d'accord donc il y a une déchéance ils ont créé une déchéance de l'humanité ce que vous disiez tout à l'heure sur la jeunesse qui comment dire qui n'a plus le sourire etc oui c'est un fait il faut rappeler aussi que je parlais de la période de Covid parce que il y a eu le temps d'avant le Covid et le temps d'après et on s'aperçoit que depuis les années Covid le monde n'est plus du tout comme avant et que justement ça continue à s'enrayer maintenant on a la mer de Paris qui se baigne dans la Seine c'est la nouvelle mode on a des politiques qui partent en roue libre totale qui sont complètement décadents et qui sont à l'image d'un pays qui est décadent alors qu'il a rayonné sur le monde depuis des siècles il faut le dire et nous sommes tous responsables il faut aussi le dire et c'est pas seulement en termes d'élection de qui on vote ou de qui on ne vote pas etc c'est sur notre mode de consommation c'est sur un ensemble de choses parce que aujourd'hui il faut apprendre à désapprendre et si je parlais de Marion Sigaud tout à l'heure c'est parce que rien que l'histoire qu'on nous a appris à l'école est déjà un moyen de se rendre compte des fantasmes des mythes et donc aujourd'hui apprendre à désapprendre c'est aussi une démarche intellectuelle importante mais qui nécessite beaucoup de courage et de volonté et là la prise de conscience elle est majeure parce que rien qu'en région PACA 418 milliards sachant que j'ai oublié de lire la quatrième de couverture chose que je fais d'habitude donc je vais la lire pour que ce soit plus clair pour les auditeurs si vous me le permettez en quatrième de couverture vous nous dites est-il possible que les grandes surfaces exploitent en France des millions de mètres carrés en toute inégalité sans autorisation administrative voire sans permis de construire ou irréguliers parfois sur des zones inondables naturelles ou à risque donc inconstructibles et en toute impunité donc avec la complicité du gouvernement des élus et de l'administration ainsi pourquoi les préfets refusent-ils de faire respecter la loi pour sanctionner les fraudeurs or ces surfaces silicites devraient être fermées et les amendes à encaisser s'élèvent à des dizaines ou plutôt des centaines de milliards d'euros la fraude généralisée à une telle échelle semble impensable et c'est pourtant ce dont témoigne ce livre en révélant un système de prédation destructeur net de richesse et d'emploi qui fragilise des secteurs essentiels comme l'agriculture et l'industrie quant à son impact sur notre cadre de vie et d'environnement il est quasiment irréversible de plus notre danger pointe à l'horizon il devient donc urgent d'ouvrir un débat collectif car c'est le type de société dans lequel nous voulons vivre qui se décide à notre insu c'est à cette prise de conscience que 418 milliards apportent sa contribution et c'est important de le préciser parce qu'on parlait de l'écologie tout à l'heure mais c'est aussi en matière d'environnement qu'il y a un impact sur la destruction aussi du territoire que ce soit au niveau de comment dire de la faune et de la flore par exemple on voit aussi que tous ces tous ces millions de mètres carrés illicites complémentaires et bien impactent aussi sur l'écosystème justement donc est-ce qu'il y a des recours juridiques dans ces cas-là concernant l'impact sur l'écosystème la faune la flore est-ce qu'il y a des organismes qui peuvent se défendre là-dessus il y a les associations agir pour l'environnement bon ils font des recours aussi mais il y a tellement de magouilles dans les dans les décisions que c'est c'est très difficile ça coûte cher d'abord parce que les recours ça coûte très cher et en plus quand ils ont gagné ils leur redonnent leur autorisation on le voit bien que c'est c'est un cercle vicieux donc on gagne on gagne disons que le projet au lieu d'être fait dans les deux ans il va être fait dans les dix ans mais il faut toujours 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 c'est comme le lait sur le feu il faut toujours surveiller que le lait ne déborde pas et on ne peut pas le faire tout seul il faut que les gens nous aident c'est pas possible par exemple à Valbonne vous avez un projet de 75 000 mètres carrés de bâtis alors à l'intérieur il avait déclaré 42 000 mètres carrés de surface de vente il a réduit à 30 000 mètres carrés mais c'est toujours 30 000 mètres carrés et c'est toujours un bâti de 75 000 mètres carrés le bâtiment va faire 350 mètres carrés 350 mètres de long sur dix étages mais vous imaginez qu'on construit encore des choses comme ça maintenant et bien c'est nous qui avons fait la procédure ce n'est pas une association parce qu'elle ne peut pas le faire alors nous on peut attaquer l'autorisation d'exploitation commerciale mais on ne peut pas attaquer tous les problèmes de l'environnement d'accord avec la complicité du maire naturellement alors ils vous font revivre des vieux permis le permis de Valbonne c'est un permis qui a 2016 on est encore hélas 2016 il a 8 ans mais ils font revivre des vieux permis mais ils ne respectent pas les lois on complique tout pour qu'on ne puisse pas y arriver très bien on a quand même une bonne nouvelle ah quand même c'est qu'on a fait condamner quand même monsieur Bruno Le Maire parce que les préfets ne faisaient pas appliquer la loi mais c'est une toute petite une toute petite un tout petit morceau un tout petit morceau de l'iceberg oui oui mais c'est pas n'importe quel morceau quand même ah c'est intéressant c'est très intéressant alors vous avez gagné quoi au final alors on a gagné une certaine somme bah on peut le dire on a gagné 9000 euros qu'on remet qu'on remet dans une grosse procédure pour les 418 milliards alors avis aux gens de nous aider parce que c'est très cher une procédure c'est une procédure elle nous a coûté 15000 euros et on a touché 9000 donc de toute façon à la fin de l'émission je mettrai les liens complémentaires en description que je n'ai pas mis donc le le YouTube le mail etc en tout cas chers auditeurs pour aider nos camarades Martine et Claude n'hésitez pas à partager l'émission à référencer un maximum alors vous étiez déjà passé sur François sur Nexus et autres mais là comme on est 3 ans après la sortie du livre et on est en pleine période de grandes vacances et donc l'émission me tenait à coeur pendant ces grandes vacances afin de parler d'un sujet que tout le monde connait et indirectement on est tous concernés même si on ne va pas acheter ces produits chez Leclerc même si on va chez les petits commerçants justement les petits commerçants ils sont menacés par les grandes surfaces et la fraude et la fraude c'est notre argent en réalité donc c'est notre argent vous êtes 320 nous suivants en direct et bien 320 personnes qui ont des peut-être quelques milliers d'euros qui devraient leur revenir et qui sont on ne sait où éparpillés par les dirigeants de ce système que ce soit dans le côté politique comme le côté grande distribution voire le côté autres réseaux et autres donc voilà c'est important de se mobiliser et de soutenir Martine et Claude avec l'association En Toute Franchise vous pouvez vous fournir donc leur ouvrage 418 milliards la fraude de la grande distribution avec la complicité des élus et de l'administration donc un grand merci Martine et Claude d'avoir témoigné ce soir et d'avoir expliqué les démarches et dans cet ouvrage tout est sourcé il y a des faits il y a des témoignages et à chaque page en fait c'est une sidération complémentaire mais on ne baisse pas les bras le combat continue donc je vous laisse le mot de la fin avant de conclure mec tu voulais dire quelque chose vas-y vas-y non 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 moi je pense que c'est l'éveil alors bon il y a beaucoup de gens de réveillés il ne faut pas dire que les gens ne sont pas réveillés mais c'est bien souvent ils ne savent pas par quel bout prendre le problème pour arriver à combattre ce fléau parce que quand on fait le calcul on parle de 418 milliards de fraudes alors ça c'est les fraudes qui ne sont pas encaissées mais c'est aussi tout ce qu'ils ont désorganisé pour que les gens aient un travail correct c'est là-dessus c'est là-dessus vous voyez c'est quelqu'un il faudrait trouver quelqu'un qui fait du social économiste et qui arrive à faire une analyse parce qu'ils ne la feront jamais cette analyse combien on a perdu d'emplois d'emplois simples d'emplois non polluants d'emplois riches parce que c'était des emplois où les gens ils s'investissent dans leur travail tandis que là ils sont derrière des machines derrière une caisse vous croyez que c'est intéressant d'être derrière les caisses quand il y a encore des caisses de toute manière remplir des rayons il n'y a rien de valorisant alors que quand on travaillait avec quand on travaillait qu'on était commerçant ne serait-ce que les commerçants et qu'on travaillait avec des commerçants c'était enrichissant humainement et il n'y avait pas tous ces problèmes ces conflits mais ils n'ont été que des créateurs de problèmes c'est ça qu'on peut reprocher à nos élites ils nous submergent écoutez quand vous avez des commerçants ils étaient à 300 euros d'électricité par mois ils sont passés à 1600 euros d'électricité par mois mais c'est plus possible des choses pareilles c'est plus vivable ils ont fait une société qui n'était plus vivable plus personne se reconnaît on ne se reconnaît plus on ne sait plus par quel bout le prendre on ne sait plus par quel bout trouver la solution pour s'en sortir on va essayer de faire en sorte que les auditeurs puissent contribuer entre guillemets déjà à vous écrire parce qu'un message de soutien c'est bon pour le moral et puis ça permet de comprendre aussi que vous n'êtes pas seul c'est ça qui est important je peux vous assurer qu'il m'est arrivé récemment j'ai rencontré deux de mes apprentis j'ai formé 18 apprentis dans ma carrière et le hasard a fait que j'ai rencontré deux de un et quand ils m'ont vu c'est elles qui m'ont reconnu d'ailleurs moi je ne les reconnaissais pas bien sûr et les deux m'ont dit monsieur si vous revenez à travailler vous m'appelez enfin et puis j'aimerais retravailler avec vous bien ça je peux vous assurer ça fait plaisir en même temps c'est émouvant c'est émouvant presque à l'œil parce que on a 30 ans 30 ans largement 30 ans après on vous rencontre eux sont pas on a été commerçant et le commerce c'est formidable quand on sait bien le tenir et on sait bien aussi tenir les relations avec les employés Claude il y a aussi l'autre cas de figure où moi il m'est arrivé d'avoir des gens qui témoignaient en disant j'ai revu des jeunes que j'avais formés il y a plusieurs années qui disaient si vous saviez aujourd'hui comment ça a changé vous ne reconnaîtriez plus quoi que ce soit vous seriez complètement démoralisé parce qu'aujourd'hui on est même dépassé alors même si c'est pas tout à fait le sujet mais ça rentre quand même dans le cadre du commerce c'est tout ce qui est numérisé je parlais des caisses automatiques tout à l'heure mais on a ubérisé aussi le pays et ça c'est une c'est une gangrène parce qu'on l'a fait sans demander la vie des gens on leur a dit que ça allait être plus simple que le progrès c'était le progrès et on a rajouté isme à la fin ça fait progressisme et puis maintenant il y a l'intelligence artificielle aussi qui entre dans la grande distribution donc en gros on dit aux petits commerçants c'est marche ou crève et voilà ça fait partie aussi parce que ça ça demande des investissements faramineux il faut bien aussi en parler c'est à dire que tous les produits technologiques d'intelligence artificielle etc vous allez faire réparer quelque chose vous allez demander je sais pas de faire un échange ou quoi que ce soit on vous dit oui mais il faut aller sur le site internet de tel truc il faut aller sur telle plateforme il faut avoir tel QR code je pense à votre génération mais je pense aussi à la mienne parce que moi je fais partie de ces vieux cons même à 33 ans qui disent non moi j'ai pas envie de passer par un QR code ou d'avoir je ne sais quoi moi je fonctionne à l'ancienne avec le papier et le crayon et on me dit c'est bizarre parce qu'à votre âge oui mais j'en ai rien à foutre à mon âge si j'ai pas envie je dis non et je pense que c'est aussi comme ça qu'on se fait entendre et qu'on dit si on dit non c'est pas interdit c'est pas encore interdit par la loi de dire non donc il faut à un moment mettre les pieds dans le plat parce que le Covid a montré que la plupart des gens étaient capables de se soumettre à tout et n'importe quoi l'expérience de Milgram a très très bien fonctionné donc je pense que l'expérience de Milgram elle fonctionne aussi pour la grande distribution et pour partout soit on accepte d'être un esclave toute sa vie soit on accepte aussi et bien de de porter ses roubignoles si je puis dire voilà et de dire non et de boycotter quand il le faut et je salue tous les commerçants qui travaillent et qui n'ont pas un métier facile quel que soit leur domaine mais tout ce qu'ils ont mis en place c'est insidieux c'est insidieux bien sûr que c'est insidieux je lui ai parlé en deux temps ça n'a rien à voir donc on avait notre carte d'identité à refaire il faut trois rendez-vous pour une carte d'identité il faut prendre rendez-vous par internet et ça fait neuf mois en totalité il faut un rendez-vous par internet après quand vous avez votre rendez-vous vous allez à la mairie à la mairie on vous dit je vais vous redonner un autre rendez-vous et ça fait trois mois pour avoir une carte d'identité non mais c'est alors après mais vous imaginez que ça soit après pour le médecin vous pouvez même plus maintenant aller à la clinique à prendre un rendez-vous on vous dit mais prenez-le sur internet mais si vos impôts vous les payez pas dans les avant les trois mois parce que si vous mettez trois mois pour payer vos impôts avec tous les rappels si votre amende après avoir fait un excès de vitesse ou autre vous payez pas dans les 15 jours on vous loupera pas donc on voit toujours que c'est l'honnête citoyen qui se fait emmerder et là c'est pas affectueusement du tout d'ailleurs par le système mais voilà ce que vous faites c'est d'utilité publique et j'ai été très heureux de vous recevoir ce soir parce que je tenais à faire une émission déjà sur la grande distribution si j'en ai l'opportunité et les auditeurs pourront me donner un petit coup de main peut-être pour des suggestions d'invités dans ce cadre parce que les deux ouvrages que j'ai derrière moi sur Michel-Edouard Leclerc et sur Carrefour j'aimerais bien faire peut-être une table ronde une soirée spéciale sur la grande distribution mais aussi bien sur le côté de la fraude avec les extensions de surface etc mais aussi sur le domaine alimentaire en lui-même sur le domaine aussi du monde du travail au sein de la grande distribution bref de toucher un petit peu à tous les panels de la grande distribution parce qu'en fait c'est ça un des sujets majeurs de notre société l'alimentation on est tous concernés le fait que aujourd'hui la permaculture se développe de plus en plus que beaucoup de gens sont revenus au local etc c'est important et aujourd'hui c'est vrai qu'on parlait de l'intelligence artificielle du transhumanisme etc on est assiégé par ça et donc je pense qu'il y a aussi des moyens peut-être pour déjà mieux informer les gens à ce sujet là parce qu'on n'a pas tous conscience en fait ça va trop vite ça va plus vite que la musique voilà pour votre génération déjà mais même pour la mienne c'est-à-dire que je parle avec des gens de ma génération des années 90 ils me disent même nous même moi je suis en retard c'est-à-dire que ça va trop trop vite ça dépasse la possibilité de notre société intellectuelle et mentale voilà en tout cas un grand merci un grand merci à vous deux Martine et Claude merci pour ces échanges très constructifs merci au public d'avoir été là donc un grand merci de partager merci à tout le monde voilà et demain à 18h cette fois on fera une soirée spéciale une quatrième table ronde sur la protection de l'enfance où on va parler de l'inceste des enfantements pédocrinalisés donc je vous donne rendez-vous demain à 18h bonne soirée à vous deux et à tous et ensemble on est plus forts